Fariba Adelka, la chercheuse franco-iranienne détenue en Iran, a été hospitalisée. Après une grève de la faim d'environ deux mois et à laquelle elle a mis fin il y a peu, son état de santé s'est détérioré. Fariba Adelka et son compagnon Roland Marshall, lui aussi chercheur au CNRS, ont été arrêtés en juin dernier à Téhéran. Ils sont poursuivis pour propagande et menaces à la Sûreté nationale. Leur procès doit s'ouvrir le 3 mars. Le 11 février, leur comité de soutien s'était rassemblé à Paris en face de la tour Eiffel, sur l'esplanade des droits de l'homme. Pour Fariba et Roland, mais aussi pour la quinzaine d'autres ressortissants étrangers, souvent binationaux, arrêtés en Iran par les gardiens de la révolution. Ils sont chercheurs, universitaires, anthropologues, emprisonnés sous des chefs d'accusation jugés fantaisistes par les spécialistes de l'Iran. Une façon de procéder qui est monnaie courante dans ce pays pour que ces chercheurs deviennent monnaie d'échange. En décembre dernier, un Iranien détenu aux Etats-Unis et un Américain emprisonné en Iran ont été libérés. Un apparent échange de prisonniers. Dernier exemple en date, l'accord conclu entre Téhéran et Berlin. Il y a quelques jours, l'Iran a annoncé la libération d'un détenu allemand condamné à trois ans de prison contre celle d'un Iranien détenu en Allemagne et menacé d'extradition vers les Etats-Unis. L'Iran a annoncé la libération des Etats-Unis et les Etats-Unis et les Etats-Unis.